Pour les amoureux de randonnée, voici un circuit de 14 kilomètres, sans grandes difficultés, qui vous fera découvrir la plus ancienne église d'Alsace, le vignoble et de merveilleux panoramas. Le départ de ce circuit se situe à l'église d'Ompéter d'Avolsheim. Considérée comme la plus ancienne église d'Alsace, elle semble avoir été érigée au VIe siècle. Elle a été consacrée en 1409 par le pape alsacien Léon IX. Quittons l'église en passant devant la source Sainte-Pétronille, puis empruntons l'allée bordée d'arbres pour rejoindre le centre du village, où nous pourrons admirer la chapelle avec ses fresques gothiques et son clocher octogonal. Après avoir admiré la chapelle, nous quittons à Volsheim, en suivant la rivière La Bruche, qui nous amène naturellement aux petites et grandes vannes conçues par Vauban en 1682. Prenons la direction de Volsheim. En arrivant à la maison Saint-Léon, qui accueille les pères de la Congrégation du Saint-Esprit, nous trouvons en face la chapelle Marie Auxiliatrice, fondée au XIXe siècle. Nous passons maintenant devant la chapelle Saint-Denis, blottie dans un écrin de vigne. Après la chapelle Saint-Denis, nous montons vers l'Altenberg, puis le Horn, où se trouve la statue du Sacré-Cœur, symbole de paix. Arrivé au sommet de la colline, point d'altitude 242, nous apercevons la chapelle d'Albron, lieu de pèlerinage, et seul vestige du village, avec la ferme juste à côté. En effet, le village a disparu par suite des nombreuses guerres civiles et de la peste noire, qui ont sévi durant la première moitié du XIVe siècle. En quittant Albron pour rejoindre Erger Seim, nous découvrons le long de la route principale, l'abbaye cistercienne, qui date de la fin du XIXe siècle, et qui est l'actuelle mairie. Empruntons le sentier viticole, qui nous conduit à la chapelle Saint-Michel, datant du XIIe siècle, et qui est le seul témoin du village disparu de Rimlème. Quittons la chapelle Saint-Michel, allongeant le ruisseau, qui va nous conduire aux anciennes écluses du canal de la Bruche. En empruntant la piste cyclable, nous rejoignons la chapelle Saint-Armurte, ou chapelle de la Sainte-Pauvreté. Le petit ermitage qui se trouvait derrière la chapelle a été détruit par un incendie en 1979. C'est avec ces pierres qu'une grotte de Lourdes sera érigée derrière la chapelle. Poursuivons notre chemin en laissant la chapelle sur notre droite, et rejoignons l'église d'Ompéter, qui sera la fin de cette randonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...